La bataille du second tour est déjà lancée en Tunisie entre Marzouki et Essebsi alors que les résultats officiels du premier tour ne sont toujours pas connus. Le président par intérim sortant, Monsef Marzouki, défie déjà son concurrent d'accepter un débat télévisé. Il semble toutefois évident que la position qu'adoptera le troisième homme du scrutin, le leader de gauche Hama Hamami, sera déterminante. Le second tour devrait avoir lieu fin décembre. Les négociations deviennent sur le nucléaire iranien dans l'impasse. Les grandes puissances et l'Iran n'ont pu se mettre d'accord sur le programme nucléaire de Téhéran avant la date butoir du 24 novembre. Les acteurs du dossier ont décidé de repousser de sept mois les négociations jusqu'au 30 juin 2015. L'image a de quoi faire frémir. Le 13 décembre 2013, les rues de Paris étaient aussi polluées qu'une pièce de 20 mètres carrés occupée par huit fumeurs. La capitale subissait alors un épisode de pollution extrêmement dense. Ces données inédites, rendues publiques lundi, ont pu être établies grâce au ballon de Paris installé au-dessus du parc André Citroën. L'atmosphère pour un Parisien était alors assimilable à du tabagisme passif. Les Restos du Coeur lancent leur 30e campagne hivernale, l'occasion pour l'association de demander de nouvelles mesures fiscales en faveur des dons en nature. Plus d'un million de personnes avaient frappé aux portes des Restos du Coeur lors de la dernière campagne. Un chiffre qui devrait être égalé, voire dépassé cette année, selon les responsables de l'association créée par Coluche. Un musée suisse accepte de recevoir la collection Gurlitt. La collection de plus de 1200 œuvres, dont certaines volées à des Juifs par les nazis, avaient été découvertes en 2012 dans un appartement de Munich. Fils d'un marchand d'art chargé par les nazis de confisquer des œuvres, Cornelius Gurlitt est mort en mai dernier à 81 ans. Il a désigné le musée des Beaux-Arts de Berne comme son légataire universel. Les Brésiles